Salut à tous, on est avec Paul et Guillaume qui sont ensemble car ils ont fait la même liste au championnat de France 2019. Ça s'est un peu mieux passé pour Paul, un peu moins pour Guillaume qui a malheureusement bubble. Et toi Paul tu as fini en ? Je suis 25e à la fin des rondes et je perds en top 32 contre un teammate qui en plus connaissait la liste. La liste est faite pour me broyer le miroir et vraiment basé sur l'effet de surprise et malheureusement il avait perdu à Nîmes avec les techs et il a bien retenu la leçon et du coup il a gagné. Et il y a aussi Antoine Ladan qui joue la decklist et qui a perdu en 64. Parce qu'il nous l'a volé. Parce qu'Adam nous a volé la decklist et que tu l'as laissé traîner n'importe où. Ça a cherché des cartes à l'hôtel, je ne pensais pas qu'il allait regarder voler la decklist. Donc au final la decklist marche. Donc elle est inspirée, elle est inspirée d'une photo que j'ai vue où je vois Joshua jouer en feature match au German National et que je vois deux cartes dans son deck d'Imae StrapTrick. Je devine une decklist du coup issue de ces deux cartes et ça se concrétise par ce deck là que j'ai testé à Nîmes avec lequel je finis premier des rondes, je perds en top 8. Je suis pas sur la même liste de Schmitt, c'est-à-dire que moi je respecte beaucoup plus les ratios de Strikers. Parce que le but est de jouer Strikers avant tout, il faut gagner les mires en match, il faut gagner. Mais je vais plus loin sur certains aspects et voilà, on va vous expliquer, on va rentrer un peu en détail. Mais avant tout c'est une liste de Strikers qui se base sur mine beaucoup parce que c'est la meilleure carte du jeu magique. Voilà, l'idée de cette decklist c'est qu'elle joue les trois meilleurs match du jeu, rien d'extraordinaire de plus à dire. Ok, bah on est parti pour la liste. Du coup c'est une version premier ou seconde ? Seconde, seconde. Alors le plan de jeu on n'était pas complètement convaincu pendant l'événement donc c'est pour ça qu'on a un cahier collecteur dans lequel on a noté toutes les impressions match-up après match-up et au final il en est ressorti que le plan de jeu donc qu'est-ce que c'est, c'est d'être second pour pouvoir éviter toutes les entraps grâce à mine, ne pas prendre fantasmer, remonter un board beaucoup plus facilement et abuser des magies, staller et après gagner en une attaque. En Strikers, je te laisse dire les noms parce que c'est toi qui le... Bon voilà, Ancre, Multiro, Languey, enfin Asseux de l'air, mobilisation à l'attaque. La meilleure carte, la meilleure carte Strikers, la carte qui ramène la meilleure carte Strikers du cimetière, la carte qui prend le Monstre Adverse pour ramener la meilleure carte Strikers du cimetière et la carte qui permet de jouer Strikers. Voilà, merci Joshua Ooster. Ensuite, consistance, donc c'est une Rota Upstart, deux Foolish Good et une Metal Force Fusion, on a gardé le package Metal Force Fusion, on aurait pu l'enlever pour prendre d'autres one-off, finalement on préfère la consistance parce que ça permet d'avoir pas mal de choses, d'être rempli le cimetière assez vite, on reste toujours sur la condition... D'après ce qu'on avait dit avec... D'après ce qu'on avait vu avec Bava, il faut remplir les trois magies au cimetière le plus vite possible pour gagner. Ensuite, là on commence à casser un peu cette règle-là, on ne joue que deux Areas et deux Terraforming, parce qu'on joue beaucoup de terrain et qu'on ne veut pas en jouer non plus trop. En gros, on accepte de passer d'un ratio de 18% de briques au lieu de 12 ou 13% de briques, parce qu'on rajoute une autre carte de pioche. Par contre, ce n'est pas des briques comme avant, parce que là on va avoir des briques comme tu le disais avec mine, et une brique avec mine c'est meilleur qu'une brique sans mine. C'est des semi-briques où on a le temps de tempo, récupérer des trucs, sauf les briques habituelles où on va draw, par exemple ça, avec des Sharkanons, des Heagles, des multi-rolls sans rien, voilà. Mais ça c'est les briques... C'est pour ça que j'ai perdu mon top 32. Voilà, ça c'est les plus gros briques du deck en fait. Dernière main, que Descartes. D'ailleurs Lucas fait un beau move aussi, ça fait oublié. Donc voilà, alors globalement, pourquoi Demise ? Petit move, parce qu'il y a quand même quelques moves à expliquer. Demise au lieu de Desire, parce que Desire elle est plus compatible avec le deck. Demise elle a le coup, on ne peut pas jouer les Link, ok c'est embêtant. Elle a le coup, on perd toute sa main, ok c'est embêtant. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle a comme gros gros avantage, et c'est le move qui m'a fait le plus souvent gagner pour ton arcuste, je pense toi aussi. Peut-être en dernière ronde, tu l'aurais fait sans changer les trucs. Tu actives ça, globalement l'orcus se sent obligé d'activer sa crescendo, ok elle est bannie, j'en active une deuxième, et là j'ai gagné. C'est globalement le move que j'ai résolu le plus souvent dans la journée. On peut parfois penser qu'on brique, mais au final, comme on se prend plus H avec Mystic Mine, ces cartes là, on peut en activer plusieurs sans payer le coût démesuré de Demise, ça évite de jouer trop de one-off bizarre. Charcanon en fait elle est très bonne en premier, mais comme on voit les deuxièmes, bref, pas terrible en deuxième, et voilà. Voilà un peu lisse autour de cette carte. On joue aussi quand même beaucoup de magie, on joue 32 matchs. Les one-off, les fameuses, ça c'est pour faire plaisir à Guillaume. Non, tu l'as joué à moi. Uniquement pour ça ou ? Non, non, parce que globalement recycler la kagari c'est important. Pour le plan de jeu orcus aussi c'est la meilleure. Pourquoi orcus ? Bah, le fameux Ayaté, voilà. Ah, plutôt Salamorite. Plutôt Salamorite. Ah ouais ? Moi je le fais plutôt pose contre Orcus. Alors en fait, moi je suis... Alors, ok. En fait, le plan de jeu contre Orcus, qu'est-ce que c'est ? Il a un bardiche, une link, ok, deux montres. Donc on peut garder sa link, elle va taper tout le temps, il pourra jamais se débrasser de bardiche. On va gagner là-dessus. Salamorite c'est un peu plus particulier parce qu'il va garder qu'une seule link, normalement si c'est un peu jeu autour de mine. Il garde une seule link et globalement on va taper tous les tours avec Ayaté et tous les tours on va la détruire avec multi-rôles. Donc à un moment il va falloir recycler toutes les Ayaté pour les remettre dans le deck pour pouvoir repartir sur la loop. Ça c'est vraiment si le joueur est un fou furieux et qu'il n'a pas concédé avant. S'il concède plus tôt parce qu'il a plus de chances de gagner la 2 ou la 3, on n'a pas besoin d'aller jusque là. C'est aussi très fort en miroir. Et voilà. J'ai activé une fois l'effet de piocher quand même. J'ai pensé à toi à ce moment-là. Je l'ai... je crois que j'ai jamais utilisé pour ça du week-end. Enfin voilà. Il faut voir qu'on joue quand même un petit peu différemment du match-up Striker classique. Où là le but c'est vraiment de protéger la mine qui est ici d'ailleurs. La fameuse, la plus belle. La deuxième, la meilleure carte magie du jeu avec Demise et Engage. Le but c'est qu'elle tienne le plus longtemps possible. Et pour ça on va aller la soutenir avec certaines pièges. Voilà. En fait nous... Ce qu'on a vu c'est que pour nous les erreurs principales de Schmitt c'était... Enfin voilà, d'enlever ça... Et d'enlever ça voilà. En fait on joue ça. Enfin on joue ça x2, ça x3 et ça x2 alors que lui il était à 1, 1 et 2. Et celle-là sans être vraiment convaincu. Ouais voilà, celle-là elle est vraiment forte en fait... C'est surtout qu'elle soutient tout notre side après elle a vraiment beaucoup beaucoup d'intérêt. Elle permet de soutenir le side. Parce que des fois on est... Enfin il y a certains match-up on est obligé d'enlever metaverse du coup. Mais que d'autres trappes normales permettent de remplacer. Ça à 3 bah en fait on peut faire... C'est à 2 ou 10 mails, prendre un monstre, l'enlever avec multi-roll... Des choses comme ça en fait ça permet de garder une tempo. Et ça c'est pour éviter de... Et c'est pour éviter de... Ceux qui vont garder leurs 3 monstres... Au bout de 2 attaques d'EAT on prend les 3 monstres, on set une mine ou un terrain par-dessus la mine, on tape et on a gagné. Et à la fin 2 typhons, parce qu'on doit remonter quand même les bords. Donc l'idée c'est que le typhon, la targat du typhon principal c'est crescendo, les orcustes ou roar ou rage. En soit ça pourrait être jamming mais vu que c'est une magie rapide c'est meilleur. Voilà pour le main. 40 cartes évidemment. 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 Extra avant. Ouais c'est bon. On a 2 Kayna, 1 Kagari, 3 Zayate. 3 Shizuku. C'est assez basique. Le seul truc c'est ici la 3ème Ayate. Soit la 2ème, soit la 3ème. Là on a fait 3 Ayate parce que c'est comme un bordant dans le plan de jeu contre Salamandre qu'il faut vraiment être tapé avec Ayate. Ça m'est arrivé aussi sur order de gagner comme ça, d'avoir la 3ème. Les autres sont moins relevant donc on peut se permettre de jouer 3 Ayate. Topo, Borel Sword, Phoenix, Dingertsu, Ita. Et entre guillemets le truc un petit peu tech parce que c'était pas si connu que ça, c'est Dingertsu. Ça permet soit on vole Galatea et Dingertsu. On laisse play du cimetière avec Sharp Cannon et on peut faire ça. On fait l'effet d'envoyer, il sait pas ce qu'on va envoyer. Ou si on tente de détruire une carte alors qu'il est sur le terrain, on peut aussi détacher un port protégé. Ça peut permettre de protéger la mine dans le plan de jeu Orcus, c'est quand même pas mal. Oui. Après ça c'est compliqué parce que ça veut dire que t'as plus de Link et que t'as plus de lui en zone extra. En général. Non. T'as pris la Galatea et tu l'as posée là. Oui mais ça veut dire que t'as pas ton Link Ayate ou autre. Ah oui, oui. C'est très bien. Voilà, et donc... Le Token Loot. Le Token Loot c'est le plus important. Magnifique. Alors la carte que nous avons sidé le plus souvent du week-end. Grosse réussite. J'avoue que là-dessus je pense que... Tu l'as sidé combien ? Zéro fois. A chaque fois que j'ai sidé c'était nul. Et je l'ai jamais sidé non plus. Donc effectivement une fois de plus on s'était dit avec Noxville les gens vont jouer un peu plus Thunder, Combo, Pendule ou autre. Je suis jamais tombé contre Thunder, c'est dommage. Non, en fait c'est parce qu'on avait un peu peur de ça. Vraiment avec le recul je pense qu'on aurait dû se dire. On est dans la Nationale, il faut jouer Pankratops. On aurait dû mettre Pankratops. Voilà. C'est l'erreur de la decklist et du side. Mais bon. Notamment pour jouer au time c'est très fort. La meilleure carte du side par contre ça c'est Orga. Voilà. Bon. Alors la troisième convaincue ou pas ? Ah bah oui parce qu'elle me fait gagner en top 64. Elle me fait gagner tous mes milliers en match. Vraiment très forte. Rien à redire. Et très forte contre Pendule donc on en joue 3. Seulement deux Twins. Pourquoi deux Twins ? Parce qu'on a déjà énormément de destruction de magie piège. Et c'était un slot. Effectivement on aurait dû enlever une sphère de Ra et mettre une troisième Twins à la place. Ça aurait été plus intéressant je pense. Alors. La dernière partie normale. Les trois Evenly Match. Parce que c'est la meilleure piège actuellement qui remonte tous les boards. Et qui permet de jouer sous order. Ou village secret des magiciens quand on ne prend pas l'en CA. Merci Sacha. Et maintenant. La partie un peu plus. Spicy qui m'a fait gagner. Moi qui m'a fait gagner quasiment toute une partie parce qu'elle n'est jamais attendue. On va commencer par. Les deux Dusters. Alors pourquoi deux ? Parce qu'on joutera un trick. Donc en fait on en joue quatre. Et ça c'est quand même extrêmement sympathique. Dans tout ce qui est match-up beaucoup beaucoup d'MP. C'est ce qui m'a fait perdre également mon top 64. Mon deuxième match de top 64. C'est vraiment très fort en mirant match. C'est vraiment très fort contre tous les decks. Et c'est les seules cartes qui permettent de jouer sous. Les cartes dont on a vraiment peur. A savoir ASF. Order. Et c'est quoi d'ailleurs ? Village. Ouais c'est fort. Voilà. Et les deux dernières. Du coup. Ça vous les avez déjà vu. Merci Brandon. Les deux Mindcrush. Qui sur cet événement là. Mon camp m'a permis d'enlever je crois trois ou quatre Engage. Moi j'ai fait un seul mirant match. Ça m'a permis d'en discard deux. Donc on est à six Engage. On a eu le droit à la discard trois Engage ou quoi c'est facile ? Non pas c'est facile. Non à chaque fois on a fait deux. Mais effectivement c'est une fois de plus c'est inattendu. Ah si j'ai discard une Hercule Base aussi. Multi-roll je cible. Je discardais Hercule Base parce que c'était la dernière carte en main. Comme ça il ne pouvait plus recycler. Excellent. Non c'est vraiment une très bonne carte. Ça permet d'en jouer quatre encore avec la combine de pièges. En fait ça permet d'avoir vraiment de la versatilité au niveau entre ces trois pièges-là. Cette carte-là permet d'avoir vraiment de l'hercule. Donc ça c'est vraiment bien. Je pense que c'était vraiment la meilleure partie pour moi de la decklist. Je ne regrette pas du tout d'avoir joué ça. Voilà. Ok super. Merci les gars pour la profile. Un petit dernier mot pour la fin. Surtout toi Paul vu que maintenant c'est officiel. Tu es dans le top 8 européen pour les P-Off. Et bon courage pour l'année prochaine aux Français pour rattraper ce score-là. Effectivement je finis avec un beau score dans l'Allemagne 550. Donc plus de 550 points. Donc ça je suis vraiment très très content. Effectivement j'aurais le plaisir d'aller jouer avec les sept autres meilleurs joueurs européens. Et en revanche on va finir à la deuxième place. Ou la première c'est dépendre de ce que Raphaël fait au UK. Donc je jouerai vendredi. Si vous voulez me soutenir ce sera sympa. D'autres mots ? Bah les remerciements hein ? Ouais bah... La Bento ? Ouais. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir soutenu. C'était important. C'est la force aussi de notre équipe. Vous savez qu'on était très nombreux sur l'événement. Ça nous apportait un gros soutien. On a réussi dans une grande partie à tous faire top. Donc ça c'est vraiment bien. Merci beaucoup à tous. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Un petit message à la loutre. Au fur et... Un petit message à Baba. À Baba. Bien sûr. On n'oublie pas Baba. On t'oublie pas. On pense à toi. Et... Qu'est-ce que je voulais dire ? Et puis voilà. Un message à tous ceux qui nous soutiennent. Ma famille. Moi, la copine. Merci à vous tous. Et on se retrouve au CDE. Ouais au CDE. Et on te souhaite bonne chance pour les playoffs. Et une petite dédicace à Seb aussi qui... J'espère t'accompagnera. J'espère m'accompagnera au playoffs. Normalement ça devrait bon. Et au World. Ouais. Lui aussi ça devrait. C'est bon pour lui. Il a fait un très bon top. Et heureusement il vient avec moi. Et on sera deux Franceurs quand est la France au playoffs. Merci. Merci encore les gars. Et rendez-vous au CDE. Ciao. Ciao.